Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Alors lui elle commence à être un petit peu critique Sa rage bestiale là Ici On serait en rassemblement Non il nous dit pas le Ce serait quoi si on passe au niveau du dessous en fait Mais Il va être temps de se bouger Alors déjà toi Tu repasses en mode comme ça Et on va aller faire un petit peu de management d'armée ici C'est parti Du coup J'aimerais qu'on te file un géant Et probablement la manticore Et en échange tu vas récupérer un petit peu de lancier Non t'en as déjà un peu un lancier Et un truc comme ça Voilà Hop là Parfait Et tu vas commencer à avancer par ici Qu'on explore un petit peu Ok Donc elles sont là Avec une armée pas si énervée en fait C'est surtout les héros qui vont être probablement très casse-couilles encore Notamment le chef là Monstre volant Munition anti-tire Ils ont quoi comme Sœur jumelle Elle se soigne Elles se soignent les unes les autres Très bien Possession par le dieu Trompeur 10 de défense en mêlée Superiorité de Gwyndalore Ok Masque de dragon Feu en déplacement Encourager Provoque la peur Résilience Serre de l'aube Des éclairs de lumière Serre du crépuscule Résistance au projectile Et résistance physique On sait pas ce qu'ils ont comme Comme monture Très rapide Ah oui 110 de vitesse effectivement Ça envoie du rêve Et est-ce qu'il y a une garnison ? J'imagine que ça doit être de la merde Pas tant que ça au final Pas si mal Alors là on prend Transfer d'unité animosité D'accord Ça fait baisser la rage d'avoir Attends pourquoi tu peux pas bouger Parce que je t'ai placé des unités Qui avaient plus de mouvement Ok très bien Bon bah du coup On va pas aller ce tour là Je pensais aller ce tour là Éventuellement tenter Mais tant pis Ouf Tyranno qui a été détruit carrément On dévalise Ah oui mais je dévalise moi-même On s'en fout un peu Une affaire de violence La bataille est une affaire sanglante Des membres sectionnés Des ossaillants Des hommes laissés pour mort C'est des pleins imbibés de sang Parmi les multitudes de compagnons Et de rivaux Eux aussi tombés au combat Des armes puissantes Forgées avec le temps La sphère à expérience Peut faire la différence Entre la victoire et la défaite Une bonne lame peut sectionner Un os Couper des têtes Et des membres Là où des armes moindres Pourraient à peine mutiler Dans un monde de plus en plus instable On a de plus en plus soif de sang Et son désir pour la guerre Et le massacre pour un peu plus d'ampleur Dégats des armes de base Plus 20 pour toutes les armées De toutes les factions D'accord Bah pourquoi pas On va passer en comme ça du coup Toi tu peux aller suffisamment loin Tu vas venir filer un petit coup de main Parce qu'il n'y a pas de raison Que tu ne gagnes pas un petit peu d'XP Toi aussi Hop là On n'a pas eu de truc Qu'a été conquis Dans notre dos Je peux attaquer ou pas ? Je peux attaquer bien sûr Je peux attaquer C'est évident Bim Ah il nous compte une victoire La pyrus quand même De toute façon je comptais la faire Pour voir un petit peu A quoi ressemblaient leurs héros Et les différentes unités C'est parti On va voir un petit peu A quoi ça ressemble Et on va entraîner lambda au combat également J'ai l'occasion de boire un petit verre d'eau Il faudrait que je regarde S'ils peuvent avoir des meilleurs archers Que ces trucs là A terme Alors 13 C'est pas mal Pas ouf mais pas mal Pour l'instant on les voit pas De toute façon ils vont être planqués Très très bien planqués Où arrivent nos renforts ? Ils arrivent de là Donc je pense qu'on va se déployer dans cette zone Tranquillement On n'est pas aux pièces On va attendre les renforts On va les mettre là On va mettre les archers devant quand même Des fois qu'il y a des trucs Qui veulent se faire plaisir Les minotaurs Sur le flanc Les rochetons du chaos Alors ça ressemble à quoi Ces sympathiques bestioles Ah oui On dirait des 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 raogres Encore plus déformés Que des raogres La vache Bah vous allez aller Derrière Toi Le petit chaman Au milieu Toi tu vas aller là Toi tu vas aller sur ce flanc Le gorgone On verra de qui il s'occupe Et les harpies Elles vont aller ici C'est parti Ah on les voit quand même Alors est-ce qu'on voit A quoi ils ressemblent Les autres avec leur C'est elle Non ça c'est les capitaines Un grand aigle Très bien Ah là il y a un truc Qu'ils veulent Les sœurs du crépuscule Elles sont là D'accord Donc elles sont sur un aigle Visiblement Elles sont toutes les deux Sur leur aigle C'est quand même vraiment Vraiment classe Faut pas dire le contraire C'est quand même Vraiment Vraiment classe Mais on va les tuer C'est bien dommage Allez Go Alors en avant On a donc Un petit chaman Un petit minotaure Supplementaire Et pas mal De petites saloperies Est-ce qu'on peut les bouger Non on peut pas les bouger Tous ensemble Malheureusement Hop C'est pas grave On va faire courir un peu On est pas aux pièces On est Justement Plutôt aux pièces D'ailleurs Grouillez-vous On va pas attendre 107 ans non plus Oh putain Cette armée De taré L'âme anticorps Du géant C'est parti Ici on va pouvoir faire Une ligne de front Monstrueuse C'est le cas de le dire Vous Vous allez aller Par ici Pour commencer Là on a du petit chien Qui va pouvoir Rejoindre Leur copain chien Ici Tranquiloubilou Le herpie c'est pareil L'objectif ça va être De harceler un petit peu On a les chars ici Ah oui il est Santigore à H2G On va mettre un escarmouche On les envoie jusque là Alors Pour l'instant Ils attendent Des gardes sylvains devant C'est une portée de 170 La vache Et nous on a 115 Autant dire qu'on va se faire dépouiller Très très clairement C'est pas grave On va commencer à avancer De toute façon Ils ont une portée jusque là On va aller Jusque là Avec Cette grosse masse de troupes Juste derrière Vous allez aller Juste là Leur chef Est en plein centre Donc la Borgone va aller là Les Minotaurs On va les envoyer ici Ah tiens Il y a un Il y a un Tireur survivant Hop Il y en a que là Nos chiens vont être parfaits Pour se débarrasser Des petites saloperies En fuite je pense Alors le géant du chaos Il a une bonne tête aussi Normalement Regardons un peu ça C'est pas le même géant Que le géant des Des orques Qu'on a déjà vu dans la série précédente Une bonne tête de chaos Une bonne tête de chaos quand même Tout poilu Tout homme bêteux Allez on va se mettre en vitesse 3 Le temps de déplacer l'armée Il reste quoi derrière Ici des chiens Et une harpie Et tout là bas C'est les sangliers Qui ont quand même 77 de vitesse On va les mettre sur la petite butte ici Ok on est en position En faisant un petit point Nos tireurs sont cachés Ça c'est plutôt C'est plutôt intéressant On va pouvoir s'approcher En étant cachés Au moins jusque là Eux sont pas cachés Les gores Il n'y a que les un-gores Qui sont cachés Ce qui veut dire Qu'on va les avancer là Et que par contre Eux et eux On va se contenter De les mettre là Et toi De te mettre là Voilà Le reste pour l'instant Va rester un petit peu derrière Histoire de faire un petit peu style Qu'on n'est Pas tout de même Je suis tout prêt C'est pas la peine de se précipiter Allez hop Ah il bouge Qu'est-ce qu'il fait Enfin Je me pose Je ne vais pas le voir faire Il est en train de se déplacer Un petit peu Pour se réangler Alors comment ça se fait Sachant que normalement Il ne voit pas mes unités Il voit mes gores Peut-être Ça suffit pour qu'il décide De prendre cette décision Ça c'est du tireur aussi Ouais ça c'est du garde-silvain On dirait qu'il me voit Il réagit à mes mouvements Sans me voir théoriquement Du coup ça donne envie De commencer à courir Là on a du bouclier On a du bouclier Ouais ça donne envie De faire un truc comme ça Hop On est planqué On en choisit un chacun On en choisit un chacun Toc 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 Pareil avec eux Alors ils ont des unités Très rapides Notamment les unités volantes Ce qui veut dire que Dès qu'ils vont nous voir Ils vont être capables De réagir Ce qui veut dire que Vous Vous courez Vous deux Vous courez là Vous deux Enfin vous tout seul d'ailleurs Vous courez là Toi Tu vas aller par ici Les minotaures Alors les rejetons du chaos Je n'ai pas regardé ce qu'ils étaient En quoi ils étaient bons Indémoralisables Pas de pénalité en forêt Attaque empoisonnée C'est pas mal Par rapport aux minotaures Qui sont plutôt des unités de choc La manticore sauvage C'est un truc volant Comment ils la considèrent Si je la fais attaquer ça Par exemple Menace élevée Et l'aigle Menace minime Ok On va peut-être se faire l'aigle avec elle Du coup Tu viens là Les chars Ils avancent Oeuf Pareil On va les faire venir Le gorgon Je pense qu'on va tout de suite Le lancer dans une charge Contre ce truc là Et c'est parti Donc là normalement Il devrait nous voir Comment ça bougeait Éventuellement se réangler Bougez vous les fesses Il nous voit Il nous voit Direct Oh la vache Cette violence Il y a des trucs planqués là C'est pour ça Allez go Il faut y aller Il recule Intéressant Les Minotaur c'est pareil là Il nous faut un petit peu de force de choc C'est quoi ? C'est des chevaliers s'il y a un ? Alors la sœur du crépuscule elle fait quoi ? Elle est en train de se précipiter par là C'est quoi ce truc ? C'est le grand aigle Notre manticore elle est où ? Tellement d'unités La manticore elle est là Le géant Il va nous charger ça vite fait Putain rien qu'une ou deux volées On a pris cher Clairement Mais après Nos unités courent assez vite quand même Ça c'est plutôt bon Torux il va faire demi-tour pour s'occuper de lui Toi mon gars T'as pas grand chose de très utile dans le contexte Et toi Par contre Tu peux carrément aider C'est parti Je suis pas convaincu qu'on gagne là Surtout si on s'approche pas assez pour tirer Mettez donc un petit tir par là Alors comment ça se passe ? La gorgone est en train de se faire dépouiller Parce qu'elle combat des danseurs de guerre Des gardes sylvains Là on a quoi ? Chef Minotaur qui est au contact Donc on va s'occuper de ça La gorgone J'aimerais que tu ailles t'occuper de ça s'il te plaît L'aigle il s'est fait dépouiller par la manticore Ça ça fait bien plaisir Ici les pillards vont se concentrer là-dessus Là on va se concentrer là-dessus Ça c'est des pillards Il faudrait qu'ils reculent un petit peu On voit les cadavres Alors là On est engagé avec la sœur du crépuscule Lui aussi Alors il a quoi là ? Corderain Pourquoi pas un petit corderain Ici on défonce Nos sangliers Ils ont fait le taf Très clairement Ici on se détache Les dryades C'est pas pour nous Toi Tire sur ces éclaireurs des profondeurs Plutôt Toi il faut que tu me diminues ça Non il faut que tu recules Parce qu'il y a eux qui vont faire chier Tirez-moi là-dessus Alors qu'est-ce qu'on a derrière ? Je suis désolé C'est un petit peu long Beaucoup beaucoup d'unités à gérer Toi tu ne pourras pas rattraper ça C'est pas la peine On doit avoir derrière Voilà encore tout un tas de trucs Alors ça c'est vraiment mes unités Qui vont servir A poursuivre les unités en déroute Donc il ne faut pas qu'elles se jettent au combat Il faut qu'elles soient assez proches de la bataille Mais pas non plus Pas non plus trop 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 Alors ça Ça a des lances Mais on n'y peut pas grand chose Ah la gorgone Il faut qu'elle se sorte de là Bim ! Voilà parfait C'est ça qu'on veut Ici on a un chef Myonothor Qui est en train de Dépouiller une garde sylvain Alors Ça ça va être en déroute Non ça c'est en C'est pas en déroute C'est juste En terrifié Mais c'est pas long de la déroute Ça par contre c'est en déroute Alors eux ils sont rentrés en folie C'est pas très grave Eux ils foutent quoi ? Ah merde j'ai laissé complètement à l'arrière Bon bah du coup Ma Manticore elle est où ? Qu'est-ce qui est fou Manticore ? T'es où Manticore ? Chope-moi ça Ok elle est dans la foule là Je sais pas ce qui est fou là Ah non ça c'est la sœur du crépuscule Elle est sur l'aigle là Manticore C'est-à-dire que l'aigle est là Ok bon tu vas finir l'aigle Pas de problème Eux toi tu vas nous lancer une petite explosion Mais si tu fais un peu de dégâts amis c'est pas grave Vous il va être temps de vous occuper de ça Toi balance un sort là-dedans Et toi Un petit bonus d'attaque ici s'il te plaît Ici On charge l'aigle Notre géant il faut quoi ? Notre géant il arrive mais lentement Comme il peut N'est-ce pas ? Les chars ils vont charger là-dedans Ici on trace On trace Les harpies chopez-moi ça Les autres harpies chopez-moi ça Vous arrêtez de tirer sur ça Ça ne sert à rien Essayez-moi plutôt de diminuer ces corneaux là Là c'est pareil Ça ne sert à rien de tirer là-dessus C'est un peu loin ça Et ça va essayer de vous faire quelques dryades là Alors ici On a quoi là ? On a une art d'ungor qui se fait plaise Ça ça devrait céder normalement assez vite Ici une petite attaque de dos Qui va rajouter au choc Alors là on poursuit celui-là Très bien Ici on va lâcher ça Faire demi-tour Le grand aigle est en déroute complète C'est parfait Du coup la manticore Bah la manticore elle se fait des soeurs du crépuscule hein Sans trop de stress visiblement J'aimerais bien que Thorox se joigne à la fête Ici c'est en déroute Non c'est pas en déroute Ils sont terrifiés ici Non ils sont pas tout à fait terrifiés Les chiens de guerre Ça c'est en déroute totale Ça c'est pas en déroute totale Ça c'est pas en déroute totale On va récupérer les chars Pour foncer là-dedans Il nous faut un chien sur ça Un chien sur ça Un chien sur... J'ai pas compté C'est ça Ici Défoncer nous un peu tout ça Ok alors le géant a fait le taf Là ils sont en déroute C'est parti Ici on se fait cerner de partout Mais les tireurs devraient faire le taf Ici ça va Ici on a acculé l'autre On a quand même bien souffert hein On est considéré comme perdant ou pas là ? Il a corps du crépuscule qui s'est activé Ok pourquoi pas Alors toi Il est mort l'hôte ? Ah c'est en déroute l'essor du crépuscule Bon matre C'est parfait Elle est donc vous occuper de ça Non Demi tour Elle est plus en déroute déjà Un petit tir là-dedans Ici il faut tirer dans le tas également D'ailleurs Mon chamane des bêtes Tu es là Fais nous un petit sort là-dedans Ici On a quoi ? Des chiens de guerre C'est parti Là on poursuit cette saloperie Ici Bah visiblement ils sont en déroute Ça c'est pas moi qui est en déroute Non Ça c'est les meilleurs piques qu'on peut récupérer Toi Occupe toi de ceux-là qui se sont reformés Ici Oui effectivement On est en train de le dépouiller Par rapport à la vie qu'on perdait tout à l'heure Alors sur ce flanc C'est un peu plus compliqué Il nous faudrait des trucs qui courent Voilà Vous Vous Il faut dégager de là Alors les rejetons du chaos Ils ont un peu souffert Mais ça reste gérable Ici il faut aller s'occuper de ça Ça aussi Là on est bien Toi Toi tu avances Bah toi du coup Thaurox fonce J'ai envie de te dire T'as perdu combien de vies ? Bon on peut cloquer une potion Ok c'est pas mal On a une harpie qui doit rien foutre Ouais Exactement On tient donc là-dessus Ça on déroute Ouais on a des trucs qui se font dépouiller quand même Clairement on gagnera pas ce genre de combat Par contre les sangliers ils font taf La gorgone aussi là Bon le géant Il arrive pas Ça y est C'est la victoire Parfait Alors on peut s'arrêter hein C'était une victoire en ville C'était une bataille en ville Et c'est géré On les a bien défoncés On a peut-être perdu une ou deux unités là Avec les tireurs mine de rien La gorgone qui passe son niveau Ça fait plaisir Bon les chamans je m'en sers uniquement comme lanceurs de sorts Réellement ils sont pertinents au combat aussi Mais on avait vraiment ce qu'il fallait en unités Mais on perd rien Nickel On va donc raser Une petite gemme de résistance au feu pour lambda Et on a détruit cette faction C'est parfait On a une épée de puissance Alors Toi Tu prendrais pas une petite épée de puissance ? Allez bim Et un petit niveau Allez hop on va prendre la peau noueuse pour lui Ici Qu'est-ce qu'on a de beau ? Une petite évasion Ça mange pas de pain Thaurox L'ami Thaurox L'ami Thaurox Il va prendre le Juggernaut Ici Le sabot de géant quand même Qui reste un must-have Le petit niveau 2 On va lui filer entraînement Et là du coup On a tout terminé Trois tours pour la prochaine lune noire Ça voudrait le coup je pense D'attendre Alors ça faut faire gaffe Que personne ne vienne reprendre un truc Notamment lui Qui pourrait essayer de revenir Mais 40 Si on a les 20% de bonus Ça pourrait valoir le coup Je pense Ça pourrait carrément valoir le coup Après notre cible suivante Il faut qu'on se refasse un peu déjà Notre cible suivante Ça pourrait Ça pourrait être Nagarond Parce que Nagarond le problème C'est qu'il est en train de se rapprocher méchamment de là Il a Clairement Posé sa marque là-haut En plus notre truc de quête est ici J'ai même pas fait gaffe Donc il va devenir un problème Il va vouloir à un moment attaquer ça Je pense Assez rapidement Il n'a plus aucune opposition Donc je pense que Nagarond Ça pourrait être une bonne cible On va envoyer lambda au sud Oula Qu'est-ce qu'il se passe là ? Pourquoi t'es à ce point là ? Et vénère là ? Disparate Ok ça doit être J'ai dû passer un tour de trop Et d'un seul coup Il est devenu Changement par tour 40 Non ça va ça devrait Ça devrait pas trop mal se passer On verra On verra si ça se passe pas bien Ça se passe pas bien Euh On va commencer à se diriger vers le bas On peut pas passer en mode campement Non On peut pas passer en mode campement Donc on va commencer à se diriger vers le bas avec lui Histoire de protéger ce truc là Éventuellement de le reraser S'occuper peut-être de la dernière forteresse d'Anaim là Et Thaurox lui il va monter Alors Qu'est-ce qu'on peut faire de beau ici ? Le bûcher du chaman On peut améliorer ça Ce qui nous permettra de faire des minoteurs après On va le prendre On va le prendre Ça coûte cher mais après tout L'argent c'est là pour ça En plus les armées sont séparées On aura pas trop de malus d'animosité Parce que là clairement ça pique sinon Et pour l'instant la campagne se passe plutôt bien Et j'avoue que je prends pas mal de plaisir avec les hommes bêtes C'est un gameplay assez particulier mais C'est franchement fun Ici on peut plus rien faire donc c'est pas très grave Alors toi du coup Ouais non voilà t'es pas descendu à zéro C'est bon tu peux avancer Alors faudrait que tu te régénères un peu quand même Donc on va essayer de te mettre un endroit où tu auras ce qu'il faut Comme mouvement Voilà On va te mettre en mode campement pour te régénérer un petit peu plus D'ailleurs vu qu'on a un mode campement on va me faire plus efficace Voilà Et bim et bim Ça c'est fait Et ici on va sortir du mode campement Passer en mode comme ça Et on va s'approcher là Tranquillement Et puis un petit peu Voir un petit peu ce qu'il y a Et puis un petit peu Alors ici Clairière de venin Ville niveau 2 Avec un pavillon de chasse Un repère de hors la loi Ok Niveau garnison ça va être gérable Par contre Elle est braune l'ancienne ici Mais bon elle est un peu seule Enfin seule Ouais il y a quelques unités d'élite quand même Mais ça reste une toute petite armée de disques On devrait avoir aucun mal à écraser si besoin Mais elle est pas à portée Donc on va attendre un petit tour de pillage Et de reprenage de troupes On va lire ça comme ça Deux tours avant la prochaine pleine lune On a 1000 de trucs là On va prendre la pierre de herbe de level 3 Hop là Et on va pouvoir améliorer nos pierres de herbe Pour recruter des géants directement dans les... Oh c'est la violence hein Recruter ça directement avec juste le bâtiment de base On a pas l'habitude Bon on en a... Ils sont hyper étalés les bâtiments de base D'ailleurs c'est dans toute la pierre de sang ou pas ? Je sais pas Il faudra que j'en fasse un Je vais faire celui qui est tout là-bas Je vais pas faire celui-là pour ce tour-là Je vais faire celui qui est tout là-bas Et on va voir si lambda qui est dans la zone là Peut recruter des géants Ce sera un test intéressant Amélioration de colonie disponible On a dit on la fait pas On passe On va perdre un petit peu d'élan Mais ça devrait assez vite se corriger Alors qu'est-ce qu'elle fait là ? Si elle vient prendre la cité On va pas être pote Elle l'a pas prise mais à mon avis au prochain tour Elle va se faire plaisir C'est pas mal hein Parce qu'après tout si elle la prend On rentre en guerre Et on... On se refait un petit peu de destruction gratos Alors... Car à un niveau Tu vas devenir un maître d'épée Et donc du coup... Non C'est le mec que je veux sélectionner S'il vous plaît Bah il est déjà sélectionné Est-ce qu'on peut recruter ? Non On peut pas recruter Donc faut vraiment être dans la zone Ce qui est plutôt logique C'est déjà suffisamment énervé comme ça Mais non, détruit le pas Misclic Du coup... Je pense qu'on va... Attendre... Un tour... Pour que ce truc là arrive La lune noire là Et si jamais l'autre reprend cette cité On va les dépouiller Sinon... On... Putain c'est chaud de les sélectionner là Voilà Euh... Repasse en mode comme ça toi Et avance par ici Et sinon on attaquera ça On fera le rituel et on attaquera ça Et c'est à dire il y a de la fumée ici C'est ce bordel Elle a du le rejoindre Mais faire un truc dessus Mouais... Je peux pas chercher un trésor moi Je suis... Je suis un homme bête Donc le seigneur ici ne s'est pas déplacé Je sais c'est bien triste Mais on passe le tour quand même Et c'est comme ça et puis c'est tout Voilà parfait Ça c'est genre... Ça c'est une bonne... Une bonne stratégie Nagarond Du coup on va te défoncer Pour le plaisir Ça va nous faire quête de dévastation supplémentaire La lune noire Alors Art de sang fin Revenu pour mon anirade Plus 80% Croissance de valeur Plus 3 Aux armes Plus 2 de recrutement 30% de déplacement de campagne Taux de reconstitution des victimes Ça c'est tentant Ça c'est tentant On va prendre ça Euh... Et là de toute façon On va pas... Alors... Ils ont un allié Bah écoute... Vas-y... Si... Si t'as l'éclate Prends toi un allié Victoire Lapirus Carrément ! Une victoire Lapirus Carrément une victoire Lapirus Deux... Deux... Deux mecs légendaires Ça joue un peu Des unités un peu énervées Enfin quand même Quand même quand même Allez L'épisode est un peu long Mais on va la faire pour le plaisir Je pense que... On a pas trop de... Euh... Soucis à se faire Ça peut être intéressant de voir Si Torox est capable de gérer... Euh... Elebron l'ancienne Allez C'est parti On se déploie Alors là du coup On a pas de renfort à attendre Du coup se déployer proche Enfin après c'est des... Ils ont des arbalétriers C'est tout Donc c'est pas les... C'est ni les elfes sylvains Ni les... Ni les ho-elfes Enfin On est pas non plus... Euh... Aux pièces quoi Les chiens de guerre Ils vont rester un petit peu derrière Comme d'hab Ici on a Nos... Euh... Trucs un peu vénères Un Torox Tu veux aller par là Le chef Minotaure par là Lui il est où ? Il est là Notre cave est là Les harpies elles sont au-dessus C'est pas mal Alors c'est parti Il recule Alors combien ils ont de portée leur sombre trait là ? 125 Un chouïa plus que nous Mais ça reste quand même Qu'un chouïa plus que nous Hop Toi tu vas aller là Vous deux Vous allez avancer ici Les chiens tranquillement Se mettent sur la petite hauteur L'harpie par là Allez commence à avancer Pas la peine d'attendre 107 ans non plus Les rejetons du chaos et les Minotaur Vous allez vous mettre un petit peu sur le devant là Parce qu'il y a des exécuteurs ici Qui... Qui auraient bien besoin d'une petite charge des familles Ça c'est des lanciers Et ça c'est des bretters Ok Alors nos tireurs sont censés être toujours cachés Ce qui est plutôt bien On va donc envoyer On va pouvoir même se rapprocher encore Ils ont beaucoup moins de portée que les autres Et les Brons et la Matriarche Tiens je vous oubliez vous Vous courrez un peu du coup Ça vous apprendra à glander Allez c'est parti On envoie Ici on va tirer un peu là dessus Ici on va tirer un peu là dessus Parce que quand même Faut affaiblir les unités d'élite Toc 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 On va les envoyer devant Ici on va faire le tour avec nos Razergore Là on avance Toi t'avances Ça y est ils vont nous voir normalement Non toi tu vas pas finir Je vais choper celle-là Toi tu t'occupes de Et les Brons anciennes Oula elle a commencé à courir Elle a commencé à courir sur les pillards Elle a vu les hordes de gore se pointer Et elle s'est un peu arrêtée quoi Allez c'est parti Non les affrelances vous Ici Toi les Minotaures Dans le tas là Les rejetons du chaos Ah les sœurs du massacre elles sont vénères aussi Les sœurs du massacre du coup elles sont pour toi Et ici Ça c'est trop loin La portée est vachement petite de ça Ouais c'est bien ce qu'il me semblait Cours Cours, cours, cours On est d'accord que niveau tir hein On est pas les plus énervés hein Parce que c'est que ça mais Ça sent le truc à vénère Cours Ouuuuh Ah oui Puisque c'est comme ça On va exploser et activer notre corps d'errant La victoire est à portée de main Ah déjà ? Et bah parfait En avant vous Alors ici du coup Alors ici du coup Euuuh Toi Tu peux balancer un petit sort comme ça Ici On est en train de courir Alors ça fait quoi le regard de Kayn ? Déchaînement Sur moi aussi ? Parce que mes unités aussi sont en déchaînement là Je peux pas les sectionner pour voir ce qu'ils ont Fuuuuh C'est bien dommage Allez essayez donc de tirer un petit peu sur ça là Les soeurs du massacre Chose me dit que Il y a de la vie à se débarrasser Ici on va choper ça Les cochons là Je les avais envoyés Voilà je les avais envoyés là Parfait Allez hop Un qui s'occupe de ça L'autre qui s'occupe de ça Les harpies Faites vous plaise là Les chiens pareil d'ailleurs Hop toi tu vas te foutre derrière Histoire de Gérer Les petits trucs qui pourraient s'enfuir Il y a Gorgone qui fait le taf pour l'instant Même si il est un petit peu au milieu des ennemis C'est pas facile Ils ont pu activer très vite leur capacité spéciale Vu les dégâts qui ont été pris c'est normal Ici c'est la charge Dodo Un petit peu amoli on va dire par le fait que c'était Dodo Ici ils sont pas en déroute les mecs Ils résistent Oh t'es pas en train de gérer la matriarche toi Ouf elle m'a sauté dessus mais Elle s'est pris une grosse fessée C'est quoi ce truc qui me balance sur la tronche là Bouclier de Gorgone moins 12% de dégâts des armes Ah d'accord Puisque c'est comme ça On va se faire les furies Et ici une petite Charge Éventuellement Elébron l'ancienne qui est là Putain elle a réussi à Eviter ma Ah oui non mais c'était Thaurox qui était sur Elébron l'ancienne Et la Gorgone là était sur la matriarche là Allez Thaurox au taf Ah là on les a déjà annihilés sérieux ? Ah du coup c'est la déroute hein Toujours le disement Thaurox il est au contact Et bim Victoire décisive Ça vous apprendra Mais victoire à la pyrus sérieux quoi Bon du coup On renvoie dans ses pénates le chef de faction directe Bon on peut pas le tuer normalement Et elle je sais pas si on peut la tuer celle là Et donc s'est débarrassée de ses unités spéciales Bon il a un sacré territoire derrière pour s'appuyer Mais on a quand même bien fait le taf Franchement bien fait le taf Et cette unité là on la perd même pas en plus Du coup ça nous coûte rien mais on va piller et raser Et on a terminé le T-chef non chauvage Et on gagne Il y a un bonus hein les gazem performance pure 20 Parce qu'on a tué Elébron Et je pense qu'on va cramer de l'élan pour aller raser ça en passant Mais avant On va arrêter l'épisode parce qu'il est suffisamment long On regardera ce déchaînement la prochaine fois Et on ira s'occuper de raser ça Et ici on est à 42 et on va avoir plus 10% de bonus Donc c'est parfait on va faire ça dans la foulée J'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous